La pluie qui s'est abattue sur la ville de Koloizi n'a pas épargné certains quartiers. Plusieurs maisons et certaines églises ont été inondées par les eaux de pluie sur l'avenue Lumanga. Un puissant, la population n'avait qu'à constater le dégât. Ces eaux nous font tellement souffrir dès qu'il pleut, car elles entrent même dans nos maisons. Les parcelles, nous les avons payées au cadastre. Que maman Fifi ait pitié de nous, qu'elle arrange pour nous les tranchées situées sur la route du 30 juin. C'est ce qui crée l'inondation par ici. Effrayés par la situation, ces habitants de cette partie du quartier Mutoshi plaident pour l'implication des autorités compétentes. Ces sources d'eau se situent sur le 30 juin au niveau de la station P2. Dès qu'il pleut fortement, elles débordent et inondent jusque dans nos maisons. Nous demandons que les autorités nous viennent en aide. En froyant l'état de cette église, les gens vont prier comment ? Et le pasteur va prêcher comment ? Nous sommes fatigués de cette situation. A noter que l'avenue Lumanga n'est qu'une échantillon. Plusieurs du chef lieu de la capitale mondiale du Cobalt ont été touchés par ces phénomènes naturels. Merci d'avoir regardé cette vidéo !